Et pour commencer, nous allons découvrir une petite maison d'édition de la région. Elle s'appelle Kotoji, installée à Nancy. Elle s'est spécialisée dans l'adaptation de BD chinoises, mais pas seulement, l'occasion de découvrir de nouveaux talents. On voit ça avec Malika Boudiba et Delphine Lahondé. Nous sommes chez Kotoji, une maison d'édition spécialisée dans l'adaptation de BD asiatiques, chinoises en particulier. Moi, je m'étais pris de passion pour ces titres-là, parce qu'on avait découvert qu'il y avait des talents exceptionnels en Chine et qu'il n'y avait pas grand monde qui allait les chercher. Donc, je te donnais la possibilité d'être pionnier dans un secteur où personne d'autre est allé. Le choix de mes titres se fait en fonction de mes goûts. C'est parce que nous, au départ, ce qu'on a envie, c'est de raconter des histoires, de faire rêver des gens. Et du coup, forcément, il y a toujours une vision. Quand on est éditeur, il y a toujours une vision un peu subjective. Au départ, c'est une bande de copains, il y a quelques années, qui se réunit autour d'un fanzine. Et voilà comment naît, un peu plus tard, l'idée d'une maison d'édition. Kotoji est le nom d'une lanterne située dans un jardin de Kanazawa, une ville japonaise jumelée avec Nancy. Kotoji travaille avec des auteurs laurent et pas seulement, elle s'intéresse ponctuellement à d'autres thématiques que l'Asie. On a cherché des auteurs très connus, qui étaient déjà chez des gros éditeurs. Et en fait, on avait sorti cet album qui s'appelle « Les petites histoires de la grande guerre », qui est un album collectif, du coup, sur 14-18, qu'on a sorti en octobre 2014, et avec 20 dessinateurs, dont 15 vedettes de la bande dessinée dedans. 2016 a démarré très fort pour Kotoji avec un tout nouveau label jeunesse et plusieurs publications programmées cette année. Sous-titrage ST' 501